bon on se retrouve sur un beau petit bug je suis passé sous la map avec bien évidemment bonne partie de mes équipements j'espère que je peux récupérer la caisse qui est en plein dans la flotte mais je ne suppose que non alors bienvenue pour cet épisode j'étais en train de faire des tests pour pour vérifier si ce que j'avais fait était correct ou pas pour vérifier le nombre de calculs voir un peu le comment fonctionne toute la partie pompe fonctionne la partie centrale à charbon et c'est donc vous allez voir j'ai posé des centrales alors je les ai pas fait fonctionner elles sont juste posé et rien d'autre et j'avais décidé d'aller à j'ai posé aussi ma petite petite turbine à eau ça c'est moche parce que je vois pas du tout ma caisse ah si attends yes ok donc j'avais posé ma petite turbine à eau et bah ça s'est mal passé apparemment il a pas aimé mon gars a pas trop aimé l'eau quoi c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf bon bah comme quoi apparemment l'eau à certains endroits c'est dangereux partout comment je vais pouvoir voir l'état de mes pompes moi bah ouais je vais faire des plateformes j'ai pas trop le choix pas trop le choix oui je vous ai pas montré aussi moi c'est que donc j'ai fini la ligne de charbon j'ai fini de la faire arriver au bout et je l'ai fait rentrer temporairement dans des containers voilà le but étant que je stocke un peu de charbon parce que je vais avoir au début je pense une plus haute consommation ou quelque chose alors c'est pas ma faute ça va être moche mais c'est pas ma faute pour une fois débit maximum 200 mètres cubes par minute je comprends pas et là il m'en sort de 20 j'ai plusieurs tuyaux de sortie c'est ça non je n'ai qu'un seul ok alors je vais me faire un petit établi pour y voir plus clair je vais avoir besoin de me faire quelques tuyaux on va faire à la main non c'est vrai j'ai pas besoin ah ça c'est pratique ok on va réarranger ça donc je vais augmenter un peu la taille pour y voir un peu plus clair jusqu'au bout faut pas déconner non plus oh non je l'ai posé oh non oh c'est terrible ça oh c'est terrible ça j'ai l'impression d'être dans l'end dans minecraft quoi bon après je pense savoir pourquoi ça fait ça c'est qu'on est vraiment au bord de bord de la map quoi et ils se sont pas dit oh il y a quelqu'un qui va aller faire un truc là bon le jeu est encore en early access parce que ce que je vois écrit en haut à gauche donc je me dis que c'est normal normal quoi que ça va être fixé je suis du mauvais côté du coup hop pratique alors c'est bien en plus c'est sur les convoyeurs vu qu'ils vont dans le sens bah ils vont dans mon sens je vais plus vite quand je cours dessus regardez hop là je vais à une certaine vitesse ici je vais à côté je vais un peu plus l'en aller chercher la caisse récupérer tout ça on va finir les trois voilà je m'en souviendrai alors la conso de charbon je crois que c'était 15 par par centrale par minute ça c'est comme un 7,60 par minute donc je vais mettre des mk1 et avec c'est où c'est là on va mettre double répartiteur hop un là un là ouais mais j'ai oublié cette histoire ouais non j'ai totalement oublié cette histoire il y a deux entrées je vais tirer les tuyaux d'eau avant on va commencer par le bout ah bah excusez moi ouais je vais faire en fait je vais faire ça je vais faire des croisements de pop line pop line c'est pas en face là je vais faire des croisements de pop line pop line voilà ah il faut que je le mette sur les bases d'entrée aussi il y a une base d'entrée là et là ok euh je devends je devends rien du tout voilà je pense que là je suis mieux ok excusez moi voilà comme ça j'ai plus qu'à tirer les tuyaux on est en train de dire ça aurait bien un débit Max hein ah mince ça consomme combien ça 45 et ça le débit max c'est 300 je peux en alimenter combien moins 90 55 moins 90 non 90 55 moins 30 25 donc on est à 325 donc 143 395 ouais c'est ça je crois attendez c'est 6 270 270 donc 6 on va pouvoir aligner 6 centrales par pipeline 1 2 3 4 5 on a une grande de plus plus tard parce que là ça coûte cher en matériaux allez on alimente bah impeccable ensuite l'alimentation en enfer n'importe quoi en charbon donc on a dit il me faut 15 15 de charbon par centrale mais j'aurai du 120 simplement je vais faire arriver dans des conteneurs plus tard je mettrai dans des conteneurs double je sortirai des mk1 que je divise par 4 à chaque fois donc on va mettre un répartiteur là hum est-ce que j'ai besoin de faire ça oui oui je vais maintenant double répartiteur je vais prendre un peu de hauteur je peux pas oui mais attend si je tombe là mauvaise idée on va rester sur la terre ferme ouais je vais faire ça bon j'ai mon idée ok on fait ça et là hop là je pense que là on arrive là dessus hum brusque trop inquiné là c'est méchant quand même comment ça trop inquiné ça n'a pas joué à grand chose mais mais ouais je suis sûr je suis presque sûr que là c'est bon bon ça devient embêtant là par contre c'est bon là l'inclinaison au haut c'est compliqué là c'est compliquable ah ouais non si je ne mets pas de hauteur là ça va pas ça va pas marcher comme il faut ça prend vachement de place pour pas grand chose ça ouais je vais faire autrement je sais je vais faire ça et je vais faire un demi-tour là comme ça la question c'est est-ce que je peux tirer un truc comme ça ah oui on va trouver un moyen on va trouver un moyen c'est vrai que ça bug une fois sur deux là on est on est c'est pas rond en fait Non là par contre j'ai busé Ouais d'accord Ok là juste à faire une sorte de boucle oula 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 C'est optimisé quand même Pourquoi ? Pourquoi il va dans l'océan entre lui Ok C'est là que je peux faire passer le reste au milieu Je peux faire passer comme ça T'es un serpentin c'est Snake Ouais dans tous les cas je suis obligé de Je suis obligé de lever là il me faut quand même Je vais en avoir deux Je vais en avoir deux qui vont passer Je sais pas où est l'alignement par rapport à celui-là Ouais c'est vraiment collé Et lui il est pile là dessus ok Je vais passer en ici moi Je vais passer en ici moi C'est pas mieux Ce sera pas vraiment mieux Je vais la relever Ça va être haut mais C'est bon 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 J'avais pas pensé. J'vais le mettre plus près là. Ouais. Là j'vais changer, j'vais mettre lui là bas. J'vais mettre ça ici, non, non. C'est bon. Ça se croise pas des millement, là c'est bon, y'a la place. Ok, ok, ok. Et là j'ai juste un répartiteur. J'vais mettre ça. Est-ce que tu veux ? J'vais être plus loin y'a pas de problème. Mal. Là j'aurais plus qu'à aller chercher ici. J'vais juste m'assurer que... Oui. Et bon ça passe là. Hop. J'aurais juste à relier. Ensuite. On va faire jeu de l'eau avec les câbles électriques maintenant. De l'eau, d'électricité, impeccable. Tout ce qu'on aime. J'vais rajouter un, j'vais en rajouter un ouais. Voilà. J'espère que ça ne me servira. Un moment ou un autre. Au pire c'est pas bien grave ça me sert pas. Alors aussi oui je me posais la question à certains consomment on avait dit... 50 mètres cubes. 20 minutes. Ça produit combien là-bas ? 120. Là je vais faire 3 centrales donc il va falloir 2. 2. Il va falloir 2. 2. Ça. Hélas je crois qu'il va me manquer quelque chose. Hum. Ouais déjà pourquoi je ferais pas un réservoir ? C'est pas con. C'est pas con. Je vais faire double réservoir. Oh il me faut des... Oh non. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut. On va faire ça. Il me faut des plaques de fer enfoncées. Allez on va faire des cadres modulaires. Je sais plus combien il en faut. Si c'est 3 c'est bon. Si c'est 4 c'est... Il me manquera. Hop alors. Bon à mon avis c'est 4 ou plus. Ah ok. C'est 4 ou plus. Il faut que je sois aligné à ça. Là. Bah je vais en refaire 2 hein. Bah je vais en faire 4 du coup. Mais voilà vous avez compris le... Bah. Roucher. Ah merde. Ok. Alors 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 alors. Euh. Déjà tu sais quoi. Pourquoi je les ai mis les uns dans le planète. Les uns ouais. Logique. Je suis. Et tu sais quoi. Ok, une petite blinde qui va me laisser à me bloquer. Voilà, j'ai l'air un peu mieux. Qu'est-ce qu'il me faut ? 10 plaques de fer renforcée et 10 rotors, j'espère que j'ai ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 Oui, sinon bon, on va mettre une deuxième à côté. On va évidemment alimenter. On va aller les pipelines. Ce tube est trop long. Terrible, vraiment de rien. Là c'est bon, là c'est pas bon. Oh la vache. Oh. Oh. On va pouvoir modifier à plus tard en besoin. Ok, là il devrait y avoir de l'eau qui... On a 300 000... Quoi ? Oui. Ok. Je vais attendre que ça se remplisse. Ouais. Ouais, bon bah mon bateau est rempli, en vrai ça va vite. Oh la vache. Ça monte bien. Le réservoir, ça se passe comment ? Le réservoir il ne stocke pas trop pour l'instant mais il va vite stocker. En fait le réservoir ça va me permettre de... 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 De limiter... Je ne sais pas comment on va dire ça mais... En fait le débit il ne sera pas fixe tout le long. Et le fait d'avoir le réservoir devant va me permettre de stabiliser le débit. Enfin de... De compenser un faible débit pendant un temps. C'est-à-dire par exemple, bah regardez en fait... Là vous avez vu la flèche tout à l'heure, l'aiguille elle faisait des allers-retours. Ouuuuh. 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 Voilà elle faisait ça. Ah bah. Voilà c'est pile quand je quitte que ça le refait. Mais voilà regardez là le débit il... 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 Le fait de... d'avoir de l'eau dans ce réservoir devrait me permettre de stabiliser tout ça. Par contre c'est pas rempli là bas. A force hein.... Lui ça c'est rempli en deux minutes en deux segundos. C'est rempli... Tu asühlois c'est à la rempli. Hon regard ! Ouh là. oh comment je me suis foutu là oh puis il va falloir remonter ok bon le tout a l'air rempli je vais aller au dernier on va voir si il est rempli je présume que l'autre aussi ouais tout est rempli ce tuyau est rempli à Baal même là ça va rien je sais pas c'est peut-être une pression de débit une question de débit là c'est bien peut-être qu'elle arrive pas à pousser assez dans le réservoir le réservoir il en perd en quantité oh la vache ouais c'est le débit dans ce tuyau il galère un peu est-ce que ça serait pas mieux genre si je mets une pompe j'ai pas envie de tester parce qu'il me faut des rotors ouais si et quoi au cas où je préfère le faire maintenant aux deux rotors je crois par truc je vais en faire quatre ok par contre je vais avoir besoin d'électricité supplémentaire je vais monter en haut du machin voilà je vais faire deux poteaux ça me servira de toute façon il ne faut pas y avoir que ça ne serve pas hélas voilà en fait on va booster l'arrivée d'eau je ne sais pas si ça sert parce que je n'ai aucune idée on verra en fonction du remplissage de ce réservoir ça a l'air d'être un peu plus efficace au remplissage et ça n'a pas l'air d'avoir un débit négatif déjà après c'est normal j'ai de la hauteur donc là il faut envoyer dans le réservoir c'est ça en fait vu que le réservoir il est en hauteur eh bah oui en fait vu que le réservoir est en hauteur il faut de la de la pression pour que ça puisse faire remonter l'eau c'est le même principe qu'un château d'eau enfin non c'est pas le même principe qu'un château d'eau mais vous allez voir c'est mal foutu ça il devrait y avoir deux trucs séparés au moins ça a l'air de se remplir on va attendre les 400 yes voilà voilà la pression dans les tuyaux doit être bien alors est-ce que tout est bien paramétré au niveau des centrales ça a l'air on va essayer tout ça on va essayer à ça on va essayer à ça on va voir ce que ça fait hop 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 j'ai oublié quelque chose bah j'ai oublié les potos j'ai oublié l'électricité je savais bien que ça allait me servir ça hop 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 Ah mais là c'est moche, sérieusement c'est très moche même, au travers, je vais rajouter Dommage j'étais content mais ça se passe pas forcément toujours comme prévu Allez on va remettre ça Et on va remettre ça Et on va remettre ça Et on va remettre ça Ah j'ai cru que c'était un câble qui se barre vers l'eau, non pas du tout c'est l'ascenseur. Bon ça c'est relié. Allez les gars, on y croit. Là suffit que je me mette sur un poteau. On a quoi ici ? On a capacité... 215 Mbps. C'est pas encore arrivé au central, ne filme pas. 215 Mbps. Pour le tout ça produit 75 Mbps je crois. 215 Mbps. Donc on devrait avoir 300 Mbps. Donc là on devrait arriver à du 440 Mbps. Là c'est réparti pas mal. Ok la première qui s'est mis en marche aura la pollution. L'ommage qu'il n'y a pas de système d'électricité genre là. Qui fait sa propre. Après ce sera peut-être plus tard dans le jeu. Allez l'avant-dernière qui devrait se mettre en marche. Très bientôt. Ok. Donc là si je retourne on est censé avoir nos 440 Mbps. Bah alors le poteau ? C'est le temps que tu t'actualises ? Ouais c'est ça, c'est le temps qu'il s'actualise. Et là il manque 1 je crois. 1, 2, on voit les 3 centrales qui se sont mis. Là il y a la dernière qui est... 440. On a 404. Déjà ? Déjà ? Je crois qu'on produit... Oui mais non c'est vrai qu'on a encore une partie là-bas qui en produit. On produit déjà pas mal. Je vais agrandir bien évidemment. Là j'en ai 4 qui fonctionnent. Je vais en refaire 4 autres. Ah mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut. C'est ça que j'avais pas fait. Ouais ça me faut des rotors et des plaques de fer. Je vais retourner à la... Je vais retourner au hub. Ouais ce qui est bien en plus c'est que j'ai envie de qu'un seul. Ah les deux là ils sont complets. Oui ça c'est cool aussi. Ok. Comme ça j'ai qu'une seule centrale de charbon là-bas qui travaille. Pour l'instant. Bien évidemment. De toute façon en terme je vais en avoir beaucoup plus de centrales parce que... Une mine de charbon produit 120 charbon. Une centrale on en consomme 15. Donc 120 on arrive à 360. Ça va faire 26 centrales. Pardon. A terme il y aura 26 centrales. Là on en a 4. Et... On a un peu moins d'un cinquième de tout le bazar. Un peu moins d'un sixième de tout le bazar. On a même un de 6,5ème. C'est avec précision. Qu'est-ce que là on est comment là ? On a une capacité de 130. En vrai je pourrais même en lancer le reste hein je pense hein. Parce que là on a tout ce qu'on a, ça qui est sur un cercle indépendant. Euh... C'est ouf. Je t'ai branché ? Je t'ai branché. Ah oui non j'ai coupé autre part. J'ai coupé là. On devrait tenir hein. Ça a l'air. Bon la consommation là... C'est un peu déconné hein. Je mets des mauvais chiffres. C'est dommage. Ça je garderai ça là au cas où il fallait relancer... Euh... De l'autre côté. Je fais pas trop le choix. Euh... Là je vais aller chercher ce qu'il me fallait. Des plaques de fer renforcées. Et je vais faire quelques rotors. Du tout ce que ça me demande de rotors. C'est du cuivre. Ah j'ai utilisé presque tout le cuivre que j'avais hein. Je vais chercher quelques vis. Voilà. Je vais chercher pas mal de cuivre. Ouais. Et une fois que ça se sera fait. Une fois que j'aurai fait les... les 8... les 8 centrales en dessous. J'en rajouterai plus tard. Euh... Ouh... Ouh... C'était pas prévu ça. Je... Je commencerai à aménager mon... mon terrain. C'est à dire bah je ferai des... un peu comme ça hein. Là vous voyez des... des fondations un peu partout. Un poteau. Exactement du même genre qu'ici hein. Et euh... Et euh... Bah je pourrais construire plus proprement. Parce que vous avez vu quand même. Pour poser les choses ici. C'est quand même vachement plus pratique. Là tu veux poser un poteau... C'est cadrier. Tu veux poser ça. C'est cadrier. Ça c'est cadrier. Ça c'est cadrier aussi. Enfin... C'est vraiment beaucoup plus pratique. Euh... Allez euh... Non j'ai pas fait... J'ai pas fait mes routes. Oh c'est des tiges de... Oh non... Oh c'est pas des... Des trucs de cuisse. C'est des tiges de fer. Ah non... Attention à ne pas tomber. Bon bah... On est reparti. Un peu l'inconvénient par contre. C'est qu'on passe du temps à courir. Euh... Il me semble qu'il y aura des améliorations plus tard. Euh... D'exosquelettes pour aller plus vite, sauter plus haut. Etc. D'ailleurs je vais voir si je peux pas la faire facilement. L'utiliser mais c'est là euh... Avec les allers retours euh... Que je fais euh... Je gagnerais quand même pas mal de temps. Wouhou tremplin ! Ouais ! En tout cas ça, ça tourne bien. J'suis content. C'est bon. Ah des tiges. Oh les gars, allez. Merci. C'est 10 retours par centra je crois. On va en faire 4. On va avoir de quoi faire 40. C'est bon. Il a manqué quoi de la vis ? Ouais, il a manqué de la vis. Je vais reprendre un peu après. Trottine de crasheurs. Mmmh. Et bon appétit bien sûr. Que je vais pouvoir ranger d'ailleurs. Mes résidus de crasheurs là. Que j'ai... Je suppose. Il reste une crasheur. Il reste une créature alien. Une crasheuse de mon plasma à utiliser pour les recherches du MAM. Pas que. Mais d'ailleurs le MAM, j'ai mis une puce. Est-ce que ça va me débloquer des choses ? Tiens, j'ai regardé. Avant de retourner au charbon. Je me dis comme ça c'est... Est-ce que j'aurai besoin d'autres rotors ? Ouais, je vais avoir besoin de plus de rotors en fait. Pour... J'aurai besoin de nouvelles pompes à eau. Je vais chercher des vis. Je vais prendre deux... Deux... Deux sentis genre rab au cas où. Hop là. Ah il est MAM. Ah le Maman. Hein ? 2 000 $Q 2 000 $8. Non. 5 pour 20 vis. parce que là j'ai des tuyaux 10 tiges ça me fait 40 vis donc il faudrait 5 tiges il faudrait que 5 tiges coûtent 5 lingots 5 tiges coûtent 5 lingots ça me permet d'économiser c'est pas si mal je vais choisir ça ça me permettra de modifier de gagner en constructeur d'ailleurs on disait aussi voir sur l'exosquelette j'ai pas trop cher sur l'exosquelette ah ouais j'ai rien peut-être qu'il faut ça pour du soufre et du quartz j'en avais récupéré un peu du quartz je vais pas récupérer de soufre hein ? ah si là je crois ouais alors souffre outil élargi le quartz je n'ai pas beaucoup du quartz pistol quartz silice ah c'est ça décathlon Il faudra encore un peu de quartz, il faudrait que je trouve du quartz et ça va me faire remettre de barder Décathlon. Ça me fera courir plus vite, sauter plus haut. C'est un peu les personnes qui ont dû se faire amputer d'une jambe ou autre et qui participent à des courses, elles ont une sorte de morceau de métal particulier ou de la fibre de verre. Ils ont quelque chose à la place des pieds, des chevilles, etc. qui les fait sauter vachement haut un peu plus vite. Ça a l'air d'être un truc comme ça, à faire sauter plus haut, courir plus vite. Franchement. Quand t'as des deux jambes, ça parait stylé. Quand t'as une jambe ou deux en moins, ça devrait être bien chiant. Tu te dis c'est mieux que rien peut-être, quoique à la place de ces personnes, si on a une d'ailleurs d'une personne entre vous qui est dans ce cas, n'hésitez pas à me dire non plus. C'est pas compliqué à dire non plus, si ça n'est pas compliqué, le si ne s'est pas trop entendu donc c'est pour ça que je le répète, mais ça vous parait stylé ou pas aussi. On va faire des pirouettes facilement, au moins ça c'est cool. c'est cool. Alors, revenons-en dans nos moutons, mais, 5, 6, 7, et, oh. Ça dépasse un peu. Ne pas tomber dans l'eau, ne pas tomber dans l'eau, ne pas tomber dans l'eau, ne pas tomber dans l'eau. pas tomber dans l'eau, ne pas tomber dans l'eau, ne pas tomber dans l'eau. Ah, j'ai oublié cette histoire aussi. 300 ça prend. Pour 8, euh, est-ce que ça passe 8 fois 4, 32 ? Bah non, ça passe pas. bon, il va falloir une troisième, plus qu'une troisième. Par contre, il y a besoin, je suis obligé de faire de toi. En vrai, il n'y a que la dernière qui ne peut pas alimenter par la même, donc je mettrai 3, ouais. Alors. On met ça, comme d'habitude. Une, deux. Euh, non, pas ça. Voilà. Hop. Ouais. Je vais devoir grandir ici, à choix. Voilà. 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 Il y a presque plus de plaques de fer. Voilà. Ah ouais, les fameuses capsules modulaires. Ah ouais, les fameuses capsules modulaires. Ah ouais, je vais même devoir grandir au largeur. Ah ouais, ça va. T'as vu ? Ah ouais. alors alors lors des cadres modulaires on avait dit il en fallait dix craft 3, euh 5, je vais dire 5 ou 3, c'est long à faire les cadres modulaires 15 tics, 2,5 secondes un truc comme ça 4 et 5, hop là pour que les tuyaux je pourrais sauter dès que j'aurai les fameuses décathlon on va les sauter par dessus là il va me falloir deux deux nouvelles pompes à eau il va me manquer des rotors c'est bizarre ça, comment je fais mon calcul ah oui mais non, mon calcul sans prendre en compte ça hop, rotors, rotors, je sais plus qu'il me l'en faut je vais en fabriquer pour en avoir dix oh merde après la l'eau je devrais la faire arriver dans l'autre endroit voilà, alors euh, pipeline, eh c'est trop long ouais je vais faire arriver là dessus hein il me manque des plaques de fer, il me manque des plaques de fer pour tout c'est terrible ça, je vais aller faire un bon plein là je vais aller faire le plein il y a deux échelles, je peux monter sur aucune des deux oh, terrible oula 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 oula, j'ai appuyé sur le mauvais flèche la mauvaise touche j'ai pris que j'allais me faire encore un petit plouf moi bon au moins tu me diras c'est un retour à la maison rapide mais, oui ça d'ailleurs tiens oui mais au cas où ça bug et que je perde tout mon inventaire non je préfère pas c'est énorme ce truc et, honnêtement, vu le nombre de fois où on y va on y va vraiment pas tant que ça dans l'ascenseur orbital beaucoup de fois pour le construire et après c'est fini enfin beaucoup moins beaucoup moins régulièrement du moins bon oui joehooo bonjour j'arrive pour vider les stocks oui, on a déjà plu on a pas beaucoup de stocks monsieur je vais leur faire attention Ah oui, oui, je suis pas ça. Est-ce que j'ai pas l'inventaire maintenant ? Non, ça j'ai. Ça. Je vais en prendre. Ça. J'en ai. Ça. Ok, je vais aller retirer de mon inventaire les 2-3 trucs que j'ai. J'ai une électronique, machin, là. J'en ai pas une jaune. Je suis persuadé d'avoir une électronique jaune. Peut-être que je la laisse là-dedans. Eh oui. Alors, je vais poser ça. 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 Là, je vais prendre là-bas. Je vais prendre mon électronique jaune qu'on va pouvoir utiliser. Oh, j'ai des cadres modulaires. Je l'avais pas vu. Ah, il me faut des rotors. Ouais, je vais faire ça vite fait. Il m'en faut 24. Ça va partir à la prochaine. Vingt-quatre ou vingt-cinq ? C'est bizarre, vingt-quatre ? Si je dis vingt-quatre, c'est que ça doit être vingt-quatre. Si je dis vingt-quatre, c'est que ça doit être vingt-cinq. Voilà. Ok. Bon, c'est cher. Bon, ça, on va le mettre, la petite récompense, là, c'est ce qui permet de booster la prod. Là, ça va finir. Je l'ai même pas récompense ? Non. Attends, je l'ai donné gratos. Je suis déçu, là. Ah oui, je suis déçu, là. C'est comme ça. Allez, on va terminer vite fait notre... Je l'ai bien fait, vite fait, bien fait. On va mettre nos quatre nouvelles centrales. Enfin, mettre en marche nos quatre nouvelles centrales. Ça, ça produit. Ça produit même pas mal. C'est vrai qu'au lieu d'en mettre quatre, j'aurais pu attendre un MK. Ouais, non. C'est pas grave. Je mettrais du MK2. Ah les deux, j'ai parlé très vite et beaucoup de l' gaine de니다. D'accord. Ah oui... Alors euh... Oui, non, moi j'ai pris ce qu'il fallait. Pipeline... Ah non, on commence à le tuer trop long. Je suis pas d'accord. C'est proche. Ça fait très près quand même. Non mais... Euh... J'ai même pas une question, je sais plus du tout comment ça produit moi ce truc. C'est pas 120 flottes par minute ça ? Ouais. 120 flottes à la minute. Les tuyaux ont une capacité de 300. Donc 120, 120. Euh... 120, 130, 130. Ah c'est chiant. Au pire je les double. Hein ? C'est quoi ? Au pire je double tout. Bah c'est pas con ça. Après je sais pas ce que ça fera au niveau de la pression. C'est une bonne question ça. Ah bon déjà. On va faire ça. On va mettre... Ah j'ai pas de rotor. On va faire des rotor. Euh... 4. Et je les ai alimenté. Je les ai pas alimenté sinon. Maintenant qu'il m'étonne ça va pas tourner longtemps. Alors un petit poteau électrique là. J'espère que ça va tenir. Allez les pompes. On va la mettre juste devant. Euh... Et euh ouais donc je disais on va tout... Je vais tout doubler là. Ouais. Ce sera une question de pression dans les tuyaux mais bon. On est d'accord que là... On va voir ce que ça fait. Et... On va voir ça ? Je vais pas rejoindre plus tard lui. Je sais pas comment ça va se passer pour la pression dans les tuyaux par contre. Ok ça ça se remplit doucement mais sûrement. Est-ce que là mon truc c'est forcément là j'en ai deux donc c'est pas au même endroit donc forcément ça doit être bon. C'est ma logique après. Si on a deux chemins, si t'as 600 bagnoles, que t'as deux routes qui peuvent en faire passer 300. Bien que les deux routes se rejoignent. On peut quand même faire passer 300 non ? C'est ma logique après. Bah moi je suis dans les lakes, je suis pas dans... En fait je suis dans les lakes, je suis pas dans la flotte. J'ai failli être dans la flotte pour le coup mais pas dans la tuyauterie plutôt. Et j'aurais juste à multiplier au cas où si jamais je vois que c'est pas bon. Ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. 400 et 400, allez hop, pute. Un coup de pipeline. Ça va forcément évider un peu les réservoirs ça. Elle doit remplir. Pas tant que ça. Non tu me dis rien y'en a trois. La pression là-dedans elle doit être bien. Et puis je foutrais des pompes. Un truc que je voulais modifier qui était pas beau. Surtout vu là, c'est celui-là. Déjà ça s'arrête pas donc ça veut dire que c'est bien pris en... Elle peut aussi faire en sorte qu'il y ait assez d'eau. Oh non. Oh damn, c'est pas droit. Oh j'ai déconné. Oh bon, flem. Euh... Non pas flem. Allez. Allez, on fait ça, viens. J'ai pas du plus bon moi. J'ai pas du plus bon. Là j'ai une petite course contre la montre là. Si je suis pas assez rapide, ça risque d'être pas aimé. Voilà. Et ? Ok. Ok, ok, bon. Là forcément... Je pensais que ça aurait vidé un peu les réservoirs mais non pas du tout. Ah bah oui mais non. Est-ce que cela était pas relié ? Est-ce que cela n'était pas relié ? Ah bah oui mais non. Blac a dû... Même pas ? Ok. Euh... Oh j'ai l'arrivée de charbon à faire. Oh c'est terrible ça aussi. Oh là je viens de penser à l'arrivée de charbon dit. Ah bah c'est bon c'est fait. Non non c'est pas fait du tout. Bon. Pylône de convoyeur. Hop. 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 Je vais diviser de l'autre côté, j'ai plus la place. Là j'ai plein de chiots. La place j'en ai. Euh... Je vais faire passer ça là. C'est quoi le truc ? Diviser par deux, diviser par deux. Allez. Un répartiteur dans deux répartiteurs. Euh... Tiens est-ce que j'ai pas moyen de m'arranger ? Un, deux, trois, quatre... Oui si si je vais faire ça. Hop là. On va faire ça là. Et... Euh... Ici plutôt parce qu'il n'y a pas rien de place. Ça va être le deuxième répartiteur. Là. Ça va vraiment le deuxième répartiteur aussi. Ok. On va voir si c'est bon au niveau de la hauteur. Ok. Le premier que je vais faire ici. Oh purée. Je sais pas le sens que... Je sais pas le sens. Oh terrible. J'ai oublié de mettre le sens des répartiteurs. Ok. Donc là j'ai mon premier répartiteur qui fait ça. Là. Un toit. Et un dernier qui va... Ici. Non. Juste à côté. J'ai l'impression d'être pile entre les deux. De toute façon c'est là le milieu. Ah oui c'est là le milieu. Ah oui c'est là le milieu. Par derrière. Pourquoi pas. Hop. Et euh... Là tu vas comme ça. Divisé par deux. Divisé par deux. Divisé par deux. Très bien. Là pas besoin. Là c'est bon. Là. Ok. Ok. Et là. Et là. on est bon. 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 Ensuite. Je vais les raccorder EDF. Ah non c'est vrai que j'en ai fait que trois. Ok. Bon là c'est bon. On verra plus tard. L'eau c'est bon. Le charbon. Ce sera bon une fois que ça sera mis là. Et c'est branché. Bon on va essayer ça. Hop. Ça rentre. Ça ressort. En deux. Ça rentre. Ça ressort. En deux. Ça ressort en deux. Ok. Elle va pas tarder. Non. Aussi. Elle. Suivi par lui de pas trop loin. Ok. Là ça rentre. C'est sorti en deux. Et là les deux devraient s'allumer. Kiff kiff. Roh. Qu'est ce que c'est moche. Hop. Et hop. Ouais. Bon déjà tout fonctionne pour l'instant. Bon. Bon. Ce qui va être important maintenant de voir. C'est les débits d'eau. Mais à Paris. Je sais pas si ça va marcher. Il y a de l'eau dans les canalisations. Ça c'est une bonne chose. Euh. Est-ce que mes réserves se vident ? Normalement. Non. Bah. Si ça ne se vide pas. C'est que ça va bien. Si ça se vide. C'est que ça va pas bien. Celle-là elle se vide pas. Si celle-là elle se vide pas. Si celle-là elle se vide pas. Normalement les autres nombres. Elle se vide pas. Elle se vide pas. Et elle ne se vide pas. Ouh. Et bah voilà. Et voilà. Et bah voilà. Ça a l'air de fonctionner comme il faut. Je suis content. C'est satisfaisant c'est le cas de dire. On est à 610 mégawatts. Euh. Là j'ai deux tapis qui fonctionnent. Par contre consommation je voyais 230 et les poussières. Consommation max. Je ne sais pas si j'ai tout rebranché comme il faut. Ça me met même un peu le doute. Ah la vache. Et bah disons. On a réussi à faire ça. En 3 longs épisodes. Mais au moins. On a un bon pattern pour ce qui est. De l'alimentation. Euh. Du charbon. Pour l'instant on en a. Et euh. On utilise clairement pas de tout. On exploite pas tout à fond clairement. On. 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 Si. Théné de. Ça s'attend, mais pas tout le temps. Parce-que je suppose qu'il y'a des trucs qui sont plaints là bas. Blévis, ça c'est jamais plein. Ah. Il y a un temps fou à être plein. Je vais ficar. qui est plein de haut le cuivre ça c'est plein et ça c'est ok mais pas mal qui sont pleins en vrai ça ça fait plaisir ça on va les récupérer on va en avoir besoin on va devoir améliorer tout ça à voyer cette petite branche c'est 27 c'est donc oui ça va être cher très cher mais déjà il va falloir tiens est-ce que je peux améliorer un truc vite fait je vais améliorer les deux là je sais pas à quoi ça sert mais déjà un emplacement d'inventaire ça m'intéresse voilà et c'est vrai qu'il y aura l'acier aussi qui sera utile pour les fonderies avancées et extracteur avancé ça sera plus tard mais si je peux faire avec les les fonderies avancées les fonderies mais non mais je suis bête en plus les fonderies avancées c'est pour avoir deux ça permet de fondre deux choses à la fois donc du charbon et de l'acier et du fer pour faire de l'acier je suis bête on va quand même le faire il va falloir des hubs dans les cadres modulaires et des rotors bah c'est ce que je vais faire mais ça je le ferai hors épisode vous verrez juste que ce sera disponible pour le prochain normalement sur ce je vous remercie à tous avoir suivi ces deux ou trois derniers longues épisodes j'espère qu'ils vous n'ont plus on a enfin réussi à faire notre centrale électrique prochain épisode on va commencer l'arrêt mais le réaménagement du tout le terrain en un peu de temps caro donc je vous dis à la prochaine et etium